Revenons sur ce fait divers à présent le week-end dernier dans le nord de l'Alsace. L'homme interpellé lundi à l'Est a donc avoué avoir tué son ex-compagne samedi dernier à Vissambourg. Il a été mis en examen pour assassiner les explications de Mathieu Morel. Après deux jours d'interrogatoire, deux jours de garde à vue, le suspect a donc avoué. Avoué avoir frappé son ex-compagne d'au moins trois coups de couteau à son domicile de Vissambourg samedi matin. Âgé de 50 ans, il avait eu une liaison avec la victime, une aide-soignante de 58 ans pendant plusieurs mois et ils s'étaient séparés l'été dernier. D'après le parquet, l'intéressé reconnaît les faits mais affirme avoir agi sous le coup d'une impulsion. Il a pourtant été mis en examen pour assassinat, la thèse de la préméditation ayant été retenue. Le suspect avait été arrêté lundi, identifié à cause de son véhicule après deux jours d'une cavale qu'il avait menée jusqu'à Alès dans le Gard. Il a été incarcéré hier soir. Cette affaire porta au moins 51 le nombre de féminicides présumés depuis le début de l'année en France.